Des marchandises de ma plantation Un beau navire ? Le vent a forci Il ferait mieux d'envoyer toute la toile non ? Il n'y a pas non plus la jauge de vent Il n'y a plus la jauge de vent si je m'en abuse On ne sait plus dans quelle direction va le vent Ah, sentir le vent Ah bon celui de la voie ou toi ? Parfois de l'océan dans mes marines Non la croix c'est la direction de la voie Non mais... Non la croix c'est le vent je pense J'aime ta manière de voir les choses Ca doit être ça Ca doit être le vent alors ça C'est plus une jauge comme il faisait avant C'est le vent a belle allure N'est ce pas ? Ok bon j'espère qu'il sera pas aussi lourd Que l'autre pirate L'Aquila ? Ah ok d'accord donc les zones noires En fait sont les zones on peut naviguer Oui c'est vrai que moi aussi C'était en train de me poser la question mais c'est très bizarre Mais bon en fait ce sont des chenales Bon du coup ça doit dire qu'il y a un point d'eau dans l'île là alors Si on respecte ça D'accord on regarde en haut tu vois ils vont Ouais ouais c'est la vitesse Oui c'est vrai qu'avant on avait les voiles qui s'écartent sur le côté Voilà Qui m'avaient vraiment fait marrer Enfin c'était marrer Je trouvais ça assez ingénieux comme système de rajouter les voiles sur le côté Je sais pas si les bateaux ont vraiment mis en France J'en avais jamais eu en rêver comme ça Le vent là on est contre le vent Ouais Bah là c'est vraiment ce mode Moi dans le 3 je me rappelle qu'il y avait des missions que je détestais Et que pourtant je recommençais parce que j'adorais ça quoi Ouais moi aussi quand je débloquais les bateaux J'avais passé des heures à piloter ça Faire les missions Et au final Et au final bah la preuve d'ailleurs qu'il a dû avoir beaucoup de succès Puisque la preuve c'est qu'il a tôt d'avoir jamais de retour Pour qu'il nous sorte un jeu basique sur ça Enfin que sur ça Je crois qu'au début il voulait faire un jeu aussi Bah qui était que ça en fait Oui j'avais envie de dire en fait que l'histoire Oh 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 C'est une belle C'est trop beau Ca va vraiment être un monde vivant C'est... C'est un plat français à... Un jeu que j'avais adoré c'était Zelda Phantom of Glass où en fait on était sur un navire Ah attend Vous êtes un mariné Tomcat J'ai déjà eu l'occasion de faire mes preuves à la barre Durant deux ans parmi les corsaires Dieu du Saint Ciel Votre vie respire l'aventure mon ami Tant de péripéties C'est merveilleux C'est vrai que j'ai vu mon lot de choses étranges Du coup là ta théorie comme quoi c'était barbe noire le précédent Bah je ne pense pas juste qu'on rencontre plus tard dans le jeu J'avais vu donc euh... Ah bon on l'a tué On l'a tué là Excellent travail On est sur la bonne voie Donc on va voir des cours Donc moi j'ai entendu dire là dessus que c'était Une personne d'Abstergo Qui était le descendant De euh... J'ai encore oublié le nom On n'en est pas On n'en est pas héros Ok d'accord donc en fait on joue à l'anti-héros Là la course est vraiment bien La course tu vois il accélère Bah déjà je suis sûr c'est que tous les assassins ils sont gauchers Tous les assassins quand ils partent ils appuient toujours du pied gauche Ok tout doucement Voilà ça y est c'est très bien Ouah t'as fait du bon travail Je vais vérifier si ton cerveau n'est pas abîmé Ah oui ça serait bien J'inquiète un peu Maintenant bouge la tête et regarde ces lumières ici Regarde en haut C'est bon En bas Bon tout est ok Tu peux te lever Voilà Bienvenue au projet échantillon 17 Alors avant de commencer tu vas avoir besoin de ça Voilà Et voilà Testing testing 1 2 3 Salut bonjour C'est bon ? Ca marche ? C'est comme nous tout à l'heure quand on a démarré la vidéo Ah ouais on a gagné un petit peu Bon allez On fait la visite Dans ton dossier tu as déjà fait des recherches Je suis d'abord tout le monde tu dois observer un peu je suis Alors ouais donc les ordinateurs d'App Store Go Donc ouais c'est ce qu'on est réellement Une personne qui travaille pour App Store Go Et qui visite euh Enfin visite euh Ouais je pense pas qu'on puisse bien voir ce qu'il y a marqué sur ce tableau Donc un petit bureau Par contre l'Animus dis donc c'est Abstergo qui... On est sur une vieille chaise On a un casque sur la tête et ça suffit à connecter à cet Animus Ca serait étonnant quand même Ils l'ont bien amélioré Mais où t'étais passé ? Où t'étais passé ? Mais où t'étais passé ? Je te suis je te suis T'inquiète pas ma chère Oui parce que c'est moi en fait qui ai pris la manette On l'a pas dit mais pendant la cinématique Voilà C'est étonnant Oula Abstergo ça a bien évolué parce qu'il est connecté dans le... Oui bah après techniquement ça se passe bien après le 3 et... Le jeu c'était pas en 2010 les précédents En 2008 hein Ok donc en fait on fait un film Il va passer là dessus Un film appartient à notre vie Donc ça veut dire qu'Apstergo Tu aurais donné une société publique ? Hmmmm Oui Parce que c'était plus l'entreprise pharmaceutique Je te remercie Nancy Bonne journée Bonne journée Bien En fait elle est libre des colis C'est bon Tout est prêt Magnifique Merci Je sais pas ce que... Ça c'est pour toi Le plus important de tous nos gadgets Ton communicateur Allume l'oeil j'ai dit un oeil C'est plutôt cool Alors je pense qu'on voit là où j'aurai vraiment le jeu à la... D'accord donc je l'ai sur le côté Comment je l'ouvre ? T'as peut-être remarqué que la sécurité n'était pas très élevée par ici C'est parce que ton communicateur contrôle tous tes déplacements Ça veut dire quoi ? Si je vais dans une zone où j'ai pas le droit Il m'est trop cute ? Mais je vais lâcher ! Jette le dans l'eau vite ! Attends arrête toi ici Je peux pas... Oui vas-y tiens prends la main et deux ans Mais je trouve pas que... Ça ressemble... Ressemble étrangement... A... A... Au bâtiment Dans la vidéo de Assassin's Creed 2 Quand on voit euh... Aaaaah Adam et Eve Oui Mais techniquement C'est quand même... C'est lors d'une autre civilisation Donc je pense pas qu'on est... Qu'elle vienne... Qu'elle vienne du futur T'as peut-être raison qu'elle vienne du futur Mais bon En théorie pour ce qu'on sait à l'heure actuelle Je pense pas que ce soit ça Mais j'avoue... C'est bizarre Oui Bon la 3 on en parlera une autre fois Mais... C'est vrai que la fin de la du 3 était assez... Ouais non Par contre je voulais juste voir mon histoire un truc Donc ça il y a une flèche qui m'a dit la direction où je dois aller Reviens voir quand t'es prêt Fichier carré Fichier ? Alors voyons les fichiers Ah c'est... C'est staff Ouais t'as raison Passeport d'employé Passeport à eux Votre passeport vers le succès chez Abstergo Entraînement Estorgo Je suis l'employé du mois Euh... Bon par contre malheureusement je suis désolé mais sur le boîtier que j'utilise en fait Il est pas conçu pour capturer de la... En câble HD mais en... Enfin dans les anciens câbles qu'utilisait la PS3 pour les anciennes télés Donc du coup On a du mal un peu à lire Je peux vous dire que nous personnellement Enfin bon On verra de toute façon Ah ! Ah ! Je le connais sur le truc Oui on le connait lui Lui il est un peu noir Voilà Chronologie Bon on lira tout ça une autre fois je pense Oui C'était juste pour voir ça m'intéresse Bon T'as été plusieurs fois pour le refaire Merci Oui je cherchais Bon donc... Nous sommes dans un aquarium ou quoi ? Donc on jouera bien à la troisième personne Quand le signal wireless quignote C'est que t'es connecté à l'ascenseur Allez à toi l'honneur On va au studio de l'échantillon 17 Niveau 2 Ton apparemment Voilà Ok Ah ça a été un sombre C'est dommage que ça soit la troisième personne Mais je pense qu'il doit y avoir un quelqu'un Tu peux en fermer C'est prêt ? Oui Excuse-moi je vous l'achète Où es-tu ? Ah ça saute d'autre côté Je déteste ce genre d'ascenseur Je vais tomber en vrai D'ailleurs on est temps Je vais te présenter le boss Olivier Garneau Notre directeur créatif Bonjour Bonjour Salut Mélanie Il vient de votre boîte Ouais merci Ça va bien Tu connais notre nouvelle recrue ? C'est son premier jour Mais bien non Bonjour Tu bosses sur quel projet ? L'échantillon 17 La lignée Kenway Sur Etam Connor Edward Le pirate C'est super Connor Etam C'est qui dans révélérant 3 ? C'est super Mélanie Est-ce que je peux perdre un mot dans ton bureau ? Bien sûr Il n'y a pas le temps de l'installer Je te retrouve dans 5 minutes Parfait Bah vite te connaître Bon Voici les gages de l'échantillon 17 On explore les mémoires génétiques d'un très généreux donateur Desmond Miles On extrait toutes les merveilles de son ADN Et avec un peu de chance On va pouvoir utiliser nos trouvailles pour façonner des expériences fantastiques Ouais enfin ça sert à rien de nous pour découvrir ce que j'avais besoin J'aime son Tadon, notre petit génie de l'informatique Il fait les derniers réglages sur ta machine Je ne règle pas J'étalonne Il étalonne, pardon Et nous y voilà Ton poste de travail Ton Animus Il est rien que pour toi Alors mets-toi à l'aise et déniche-nous des bonnes séquences J'ai vu ouais S'il te faut des conseils ou des infos L'Animus est rempli de tutoriels très précis Tu verras il y a tout ce qu'il faut Je reviendrai te voir plus tard Bonne piraterie Je me pose une question solide quand on me paramétrer là C'est pas euh... Ouais Sean tu me penses ? Ou un truc comme ça ? Sean... Attends bah regarde derrière j'avais une petite statue Ouais je veux des tours sur ma chaise Nan c'est pas la chaise Ah merde Oups Ca c'est euh... Alors j'ai vraiment pensé C'est pas un truc que j'ai débloqué ça à mon avis Avec les... Les codes que j'ai tapé qui avaient dans la boîte Parce que... Parce qu'il a détecté aussi le jeu quand j'ai lancé les... Mes anciennes sauvegardes de la session de crit Il m'avait dit que j'allais débloquer des choses On va juste tourner un peu dans le bâtiment De toute façon là on a fait quand même pas mal de vidéos Ouais bah je pense qu'on va s'arrêter après Ouais pour ces premières sessions Voilà Hop ! À droite Il m'a très intéressé A croire que tout autour est des spawns Donc ça veut dire qu'ils ont sauvegardé quand même Le peu de temps qu'il a passé Ils ont sauvegardé son ADN Et donc tout Ouais bon moi je pense qu'il y a de quoi quand même explorer Et moi qui est dans l'exploration je vais m'amuser Moi ce qui va être assez drôle c'est que On serait dans l'entrepôt du bisop Enfin l'entrepôt dans l'entrepôt Oui je pense Bah ça se trouve à mon avis Il y a de grandes chances qu'il soit inspiré de l'entrepôt loco C'est un petit peu Il y en a qui ont déco ou ça va ? On peut voir du coup à quoi il retourne Regarde les statues qu'ils ont D'accord Donc lui il a utilisé les statues comme assassin J'ai l'impression qu'en fait l'assassin est devenu un jeu en fait C'est pas un jeu C'est une sorte de tournage réaliste du passé Des films documentaires un peu trop réalistes Surtout qu'en fait il est fait de Ah je sais pas si on arrive à avoir sa tête Non c'est pas lui C'est pas l'un d'une Je sais pas tu m'as pas dit à qui tu repensais que c'était Celui qui euh Qui était un petit peu méchant enfin Que vous croyez qu'on était méchant dans le Dans le 2 L'autre qui est tout le temps en train de nous guiller dessus Et qu'en fait je sais plus comment il s'appelle Bah bon je pense qu'on va s'arrêter là Pour une première session ça me parait pas mal hein T'as d'autres choses à dire ajouter Bah que en tout cas ça a l'air très Le jeu est déjà magnifique Ensuite bah Bah c'est vrai que ça a l'air prometteur Au final le personnage a pas le personnage de J'ai encore oublié le nom excuse moi Edouard Je vais avoir eu Oui je sais Euh Oui c'est ça Euh A l'air plus intéressant que ce à quoi je m'attendais Parce que franchement Bon Chacun ses goûts moi personnellement Connor dans le 3 Je l'avais trouvé inintéressant Bah justement je voulais en parler Connor a été un petit peu euh Pour moi il a servi de bouche-trou en fait Bah Déjà un peu Et si on l'avait assenti dans Brotherhood Il servait de bouche-trou par rapport au niveau de la quête Qu'il avait préparé euh Mais le truc Ce qui me gêne un peu c'est que Connor De l'acte 1 à 7 Il est vraiment euh Le jeu est lent Il est bien fait Oui Et on arrive à l'acte 7 à nous alors On doit courser un mec Et là le jeu c'est la course Ca veut dire qu'on court Pour aller directement au multijoueur C'est On nous pose pour aller au multijoueur Moi pour moi Le multijoueur A détruit un système-ci Enfin a vraiment Voilà c'est à dire Quand on jouait au 1 Je m'en souviens très bien On en parlait Nous on était encore au lycée à ce moment là On en parlait Ce serait génial de pouvoir faire La sincri dans l'île De pouvoir s'amuser Sauf qu'ils l'ont fait Dans Brotherhood c'était un premier test Il était assez bien réussi Mais au final non Je suis désolé C'est d'ailleurs en plus moi De toute façon déjà en plus La majorité des joueurs Je suis désolé au final Ils n'ont pas compris le principe du mode en ligne Le principe de la sincri dans l'île C'est d'être discret Je sais que c'est chiant Mais être discret tous les gens Je suis désolé La première fois que j'ai joué une partie Dans mon révélation Les mecs courent après les gens D'ailleurs au final de la révélation Il y a un bon bug Qui a permis d'avoir tous les trophées Bon ça en parlera après Ouais quand on fera Voilà Enfin on pourra pas faire le multijoueur Je pense que le multijoueur Non il y a plus personne dessus Ouais Mais bon Voici on peut tout De jouer entre nos deux Au bâtiment On peut montrer que les gens disparaissent Ouais Ouais Maintenant En plus Il avait dit sur le 3 Qui voulait révolutionner le multijoueur En faisant une des C'est simple un monde vivant Donc un monde de l'Assassin'Crid Avec des quêtes On peut faire avec des alliés Et on regarde qu'en fait Un an plus tard C'est GTA V qui le fait Bon Avec un monde vivant Ou on est avec des amis On peut faire des quêtes Il y a plus de 750 quêtes Enfin bon GTA V et la révolution Multijoueur pour moi C'est vraiment la dernière révolution Enfin bon Bah c'était un plaisir Vous partez de cette vidéo Oui bah moi aussi Si ça vous plait Bah voilà Mettez des commentaires Dites nous C'est des choses à améliorer Comme on vous l'a dit On débute Mais on pense essayer Voilà on veut faire des vidéos Et voilà c'est notre premier sujet Donc euh Bah c'est Genre On aura aussi des vidéos style Comme Geord du Grenier Bon pas des jeux rétro Oui on avoue qu'on s'inspire De Geord du Grenier Parce qu'on aime beaucoup Geord du Grenier Bon après on fait pas pour l'instant On se filme pas comme lui Mais on a le même humour que lui quasiment On peut-être dans l'avenir On fera peut-être des vidéos Peut-être pour révélation On fera peut-être une vidéo D'ici le joueur du Grenier Enfin on veut pas non plus le copier D'utile On va faire une vidéo Voilà on va se filmer Chez Xenvar On va expliquer vraiment pourquoi le jeu Pour nous est une arme Voilà ce sera pas du direct Ça sera vraiment euh Voilà Les extraits de jeu Enfin voilà Je vous souhaite une bonne vidéo Ouais Enfin une bonne vidéo elle est finie là Ils sont arrivés à la fin là Ouais ouais Donc c'est plutôt On espère que la vidéo vous a plu Ouais ouais Donc je leur dis encore une fois A les tenus des commentaires N'hésitez pas Et euh Et bah une prochaine fois On fera Si ça marche bien On fera une suite A cette vidéo Et donc on vous montrera Toute l'aventure à Sene Creed Blacksag Allez amusez vous bien Au revoir Au revoir